C'est en pensant à ces actrices et à ces chanteuses qui nous ont quittés trop tôt parce qu'elles ont eu peur des premières rides et surtout peur de perdre le public avec l'âge car il est plus difficile dans notre métier de vieillir quand on est une femme que quand on est un homme. C'est très injuste mais c'est comme ça. J'aurais pu dédier ma chanson aussi bien à Marilyn Monroe qu'à Romy Schneider ou à Estée Labelin. Je préférais la dédier à notre amie qui était beaucoup plus proche de moi par son métier, à notre chère amie Dalida. De la Seine à la Seine, du néant au néant, elle a cru certaine de noyer ses tourments et stopper la gangrène des outrages du temps avant que ne survienne l'âge et le poids des ans. Sortie de la misère, courageuse elle avait, gravie comme un calvaire, les marches du succès, de triomphe en victoire, cœur léger ou cœur lourd. Elle avait à la gloire, sacrifié ses amours, de la Seine à la Seine, elle a couru sans peur pour laisser sous vos rênes, à ses admirateurs, l'image d'une reine, le timbre d'une voix, comme un chant de sirène pour qu'on ne l'oublie pas. La Seine à la Seine à la Seine à la Seine. Elle a fait sa sortie, emportant ses migraines et ses traits de génie, telle une tragédienne, trappée dans sa folie, elle a franchi sans peine les portes de la nuit. Retouchera sa vie, trois colonnes à la une, dix pages à l'intérieur, la mort est opportune, en noir et en couleur. On la dira plus grande et belle dans sa mort. Patissant sa légende, on écrira encore, elle a marché sereine, suivant sa destinée, de la Seine à la Seine pour la postérité. De la Seine à la Seine pour la postérité. Pour la postérité. La Seine à la Seine à la Seine à la Seine à la Seine.